Musique Vous écoutez 6-9 la matinale et l'heure de retrouver notre ami Rostom Yahya Shreif de la rédaction sportive pour la spéciale Cannes. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et on connaît les finalistes de la Cannes de la Côte d'Ivoire. Tout à fait et ça sera la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Miraculé en face de groupe en 8e de finale en éliminant le tournant du titre le Sénégal. Au tir au but et en quart de finale face au Mali en prolongation. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale en battant un but à zéro. La République démocratique du Congo hier en demi-finale grâce à un but de Sébastien Haller qui envoie les éléphants en finale contre les Super Eagles du Nigeria. Et après cette victoire c'était l'euphorie dans tout le pays. Et oui les miraculés les ressuscités. Rappelez-vous le 22 janvier dernier les éléphants devaient battre la Guinée équatoriale pour passer directement au prochain tour. Mais ils s'inquiètent lourdement 4 à 0 devant leur public. Une humiliation. Passé meilleur 3e. Les Ivoiriens ont dû attendre la dernière journée de la phase de groupe après la défaite de la Zambie face au Maroc. Passé par un trou de souris. La Côte d'Ivoire est en 8e de finale. Entre temps il y a eu le limogé de l'entraîneur Jean-Louis Gassé. Et c'est sans l'adjoint Emers-Faillé qui prend l'intérim. Souvent mené au score lors des 8e et quart de finale. Les coéquipiers de Franck Essier ont toujours su revenir dans le match. Et à la fin arraché la qualification pour cette demi-finale. Emers-Faillé, ses joueurs, ont vaincu la malédiction du stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Là où ils avaient lourdement chuté en face de Pouls. Contre la Guinée équatoriale 4 buts à 0. Sébastien à l'heure d'une reprise de volet smaché a délivré son équipe à la 65e minute de jeu. L'attaquant du Borussia Dortmund est passé proche du doublé à la 71e minute. Jonathan Bamba a lui aussi failli faire le break à la 90e plus 4. Mais qu'importe, la Côte d'Ivoire valide son ticket en finale de la Cannes pour la première fois depuis 2015 en Guinée équatoriale. Avec une issue qu'elle espère aussi heureuse qu'il y a un neuf ans quand elle avait été sacrée face au Ghana. L'issue d'une séance de tir au but. Ensuite, sur cette qualification, je vous propose d'écouter l'entraîneur ivoirien Emers Faye. C'est bien, c'est vrai que les deux dernières qualifications, en 8e et en quart, ça nous a laissé quand même un petit goût amer. Parce qu'à chaque fois qu'on était en réaction, à chaque fois il fallait lutter, il fallait cravacher pour revenir, pour arracher des égalisations en fin de match. Ça nous a pris beaucoup d'énergie, ça nous a pris beaucoup mentalement, même si c'est toujours bien de gagner à la fin. Et là on voulait gagner avec un peu plus de maîtrise, en prenant le match en main. C'est ce qu'on a bien fait sur le premier quart d'heure, après on a eu une période un peu plus compliquée, je pense que physiquement on a eu d'autres périodes creuses. Après on a repris le fil et puis en deuxième mi-temps on a marqué assez vite, ce qui nous a permis de gérer aussi derrière. Et ils ont très bien géré puisqu'ils ont assuré cette qualification pour l'homme du match. Franck Kessier, passer de plus mauvais au plus bon n'est pas suffisant. Maintenant, il faut être des héros. Le foot, quand il y a encore 5% des chances, il faut y croire. Parce que dans le foot, on ne sait jamais, c'est ça qui fait la beauté du foot. On a passé des plus mauvais au plus bon. Mais il ne faut pas s'arrêter au plus bon parce qu'on a encore du chemin. Il faut passer du plus mauvais à l'euro national. Donc il faut encore croire, aujourd'hui il faut prendre le temps de récupérer, de savourer cette victoire. Parce que rien n'est facile, donc quand tu gagnes, quand tu as la possibilité, il faut vraiment célébrer à fond. Commencer à penser final et se remotiver et travailler pour le dimanche. Une très belle équipe du Nigeria, une très grande nation du foot, on le sait tous. Et on était dans le même groupe. Et on a perdu 1-0 malheureusement. Mais on a encore un match, c'est dimanche. On va rester calme, on va récupérer, on va savourer notre victoire. Et avec l'aide du staff technique, on va travailler et on va passer final. Et oui, ça sera une revanche pour la Côte d'Ivoire après la défaite face au Nigeria lors de la fête de groupe. Ils étaient dans le même groupe, le groupe A, défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Un but à zéro. La folle aventure continue donc pour la Côte d'Ivoire ressuscité. Tel un phénix qui renaît de ses cendres. Une qualification décrochée face à une équipe de la République démocratique du Congo. Qui a tout donné sur le terrain. Qui n'a rien lâché. Qui s'est créée elle aussi. Beaucoup d'occasions. Et une grosse déception pour le sélectionneur français de la République démocratique du Congo. Sébastien de Sapre. On est bien rentré dans la rencontre. On était bien en place. On a eu quelques occasions dont un but refusé. Après sur la seconde mi-temps on a reculé. On a eu un petit peu du mal je pense physiquement à finir le match. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a été portée par le public. Mais nous on ne s'est pas désorganisé. On prend, c'est dommage. Un but qui je pense était évitable. Après on a essayé de mettre toutes nos armes offensives sur le terrain pour revenir. Mais ça n'a pas été suffisant. Donc voilà on est un peu déçu de s'arrêter si proche de la dernière marche. La Côte d'Ivoire donc affrontera en finale le Nigeria tombeur de l'Afrique du Sud. Il y avait de longs jeux dans cette rencontre également entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria un peu timide dans les premières minutes du match avec des attaquants assez discrets. Les hommes de José Pécero étaient gênés par une équipe d'Afrique du Sud très sérieuse et joueuse. Les Bafana, Bafana étaient bien en place et performant offensivement. Persita se procurait plusieurs occasions au retour des vestiaires. Les Super Eagles trouvent la faille. Peu après l'heure de jeu, Osimène provoque un pénalty transformé par le capitaine nigérian William Troustekang. Un but suffisant pour envoyer le Nigeria en finale de la compétition. Pas vraiment puisque dans les derniers instants du match, l'Afrique du Sud obtenait également un pénalty. Alors que le Nigeria, quelques secondes auparavant, voyait le but du 2 à 0 annulé par le VAR. Et Mokoena ne se faisait pas prier pour égaliser un but partout à la 88ème minute de jeu. Et on voyait les deux équipes en prolongation. Dans cette prolongation, l'Afrique du Sud subissait, se voyait réduite à 10 après l'expulsion du défenseur central Kekana. A la 116ème minute au tir au but, c'est le portier nigérian Enoua Bali qui s'est illustré et qui a envoyé son équipe en finale. L'entraîneur portugais du Nigeria, José Pesero, heureux de cette qualification, a tout de même rendu hommage à cette équipe sud-africaine. On mérite cette victoire, le peuple nigérian mérite cette victoire. Ça n'a pas été facile face à une excellente équipe sud-africaine. Elle nous a créé plus de problèmes que n'importe quelle équipe qu'on a affronté lors de cette canne. Ils ont pressé, ils ont géré la possession du balance. Cela a été difficile pour nous. N'oubliez pas que la majeure partie de cette équipe joue ensemble en club. Des joueurs de qualité. C'était dur de les battre, mais je félicite mes joueurs pour cette qualification, mais également cette belle équipe d'Afrique du Sud. C'était difficile de les battre. Elle a éliminé le Maroc de but à zéro en demi-finale au tir au but. Elle a éliminé le Cap-Vert, une autre équipe qui avait surpris pas mal de monde lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais une grosse déception également côté sud-africain et du côté de son entraîneur Hugo Bruce. Le football peut être dur quand vous voyez la performance de mon équipe et puis il y a cette séance de tir au but et vous ne partez pas en finale. C'est difficile d'accepter cela car nous étions la meilleure équipe en première mi-temps. Nous avions les meilleures occasions, contrairement au Nigeria. En seconde mi-temps, après notre égalisation, on aurait pu tuer le match, mais c'est le football. On a très bien joué et pas que lors de ce match, mais durant toute cette canne et je suis fier de mes joueurs. C'était Hugo Bruce, très fier de la prestation de son équipe lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. République démocratique du Congo, Afrique du Sud, ce sera le match pour la troisième place. Ce sera la petite finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Samedi à 21h, la République démocratique du Congo qui vise désormais la médaille de bronze comme en 2015 dans le match pour la troisième place face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui avait terminé troisième la dernière fois, c'était en 2000, c'était à Lagos au Nigeria. Et puis, je le rappelle, dimanche, la grande finale Super Eagles du Nigeria face aux éléphants de la Côte d'Ivoire qui se retrouveront pour la deuxième fois dans la compétition. Le Nigeria court derrière un quatrième titre africain depuis 2013, tandis que la Côte d'Ivoire compte bien rattraper son adversaire au palmarès de victoire en canne. Avec un troisième titre, les éléphants qui, je rappelle, comptent de sa crainte et le dernier remonte à 2015 en Guinée équatoriale. Nigeria trois fois vainqueur en 1980, 1994 et 2013. Quatre finales perdues, ce sera sa huitième finale pour le Nigeria et le Nigeria qui avait terminé huit fois. Troisième en 18 participations, le Nigeria termine 15 fois sur le podium du tournoi continental, ce qui est un record côté Côte d'Ivoire. Deux fois vainqueur, 92 et 2015, finaliste en 2006 et 2012. Voilà qui termine donc cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle, samedi à 21h, la petite finale, le match pour la troisième place, République démocratique du Congo, Afrique du Sud et la grande finale, Côte d'Ivoire, Nigeria, la Côte d'Ivoire. Les éléphants, ressuscités, miraculés après un parcours, c'était un parcours du combattant, un mauvais entame de compétition et puis au final, il se retrouve en finale. Sous-titrage Société Radio-Canada